Comment j'écris des livres pour les tout-petits ? En fait, je pense que chacun a sa méthode. Moi, j'ai d'abord une thématique en tête et puis j'ai besoin de support dessin. Je commence par le dessin avant de commencer par l'écriture. Et écrire pour les tout-petits, c'est écrire à hauteur d'enfant. Pour moi, c'est vraiment se rendre compte des besoins de l'enfant, de voir ce qui l'intéresse. Mais d'y amener en plus quelque chose de, soit une note humoristique ou en tout cas quelque chose qui va le toucher. Ne pas rester forcément dans un quotidien pur et dur. Alors, ce n'est pas forcément, de nouveau, écrire pour les petits, ce n'est pas forcément une recette, ce n'est pas forcément un apprentissage. Ça peut être aussi lui donner l'envie de la lecture, tout simplement. Alors, ça peut être aussi l'apprentissage. Effectivement, il y a beaucoup d'histoires. J'en ai fait une, notamment sur le petit pot, qui s'appelle Gros pipi. Donc, on peut imaginer que celle-là, elle est plus orientée vers un apprentissage. Mais ça raconte une histoire aussi. Ce n'est pas uniquement un apprentissage, un mode d'emploi. Je ne me limite pas uniquement à ça. Pourquoi les mains de papa ? Avant tout, je trouvais qu'il y avait peu de papas dans les histoires pour enfants, dans la littérature jeunesse. Donc, voilà, moi étant un papa maintenant de grands enfants, j'ai trouvé essentiel à l'époque de présenter le papa dans les histoires. Et j'avais envie justement d'associer ces mains qui sont énormes par rapport, je veux dire, à un tout petit qui vient de naître. Et on représente souvent le petit bébé dans les bras de la maman. Et là, moi, ça me paraissait intéressant justement de montrer la main du papa et de lui donner un vrai rôle aussi. Un rôle qu'il a, bien sûr, mais on ne le montre pas forcément dans les albums. Et donc, j'avais envie de me focaliser sur ces mains. Parce que les mains sont essentielles. Ce sont les mains qui apprennent effectivement à monter des escaliers, à marcher. Puisqu'à la fin de l'album, cet enfant marche et lâche les mains du papa pour aller rejoindre la maman malgré tout. Donc, je réunis la famille au bout de l'album. Là, par contre, c'était un peu un apprentissage, effectivement, par rapport aux autres albums. Mais on voit très peu le papa dans l'album. On le voit au début et à la fin. Et puis, tout est concentré sur les mains. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Et ça, j'insiste très fort là-dessus. Maintenant, ça ne l'engage que moi. Mais pour moi, le livre n'est pas non plus un remède ou un médicament. Il peut aider, ça, c'est évident. Ça, c'est évident que c'est un support extraordinaire. Mais il n'aidera pas forcément l'enfant à aller directement sur le petit pot après la lecture. Ou forcément, cet enfant a marché directement après avoir lu l'album. Mais il va l'emmener vers quelque part, en tout cas. Voilà. Et ça, ça me paraît déjà essentiel. L'album « Où est-tu lune ? » a été… Je l'ai réalisé il y a très, très longtemps. Déjà, c'était un de mes premiers albums. Donc, je pense que c'était en 97, 98, quelque chose comme ça. Et les Doigts qui rêvent, je pense, ont interprété ces albums ici récemment. Et c'est mon éditeur, en fait. Ils sont passés par l'éditeur. Donc, cet album a fait sa vie durant pratiquement 20 ans. Et puis, là, il vient de sortir maintenant. Donc, pour moi, ça a été une surprise exceptionnelle, parce que je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un mail de mon éditrice m'annonçant, effectivement, qu'il y avait une adaptation qui était faite de cet album. Et j'ai reçu un exemplaire. Et je trouve que c'est une réussite. Ils ont vraiment… Non seulement, ils ont gardé l'intégralité de mon texte et ils l'ont adapté pour les personnes malvoyantes, en tout cas. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Mais voilà, moi, je n'ai… Au niveau de la démarche, je ne suis pas intervenu. Il n'y a pas eu une demande de ma part. Je n'ai jamais écrit pour les plus grands, si ce n'est que j'ai fait un album qui s'appelle « Sur ma tête », où là, ça raconte l'univers d'un petit garçon qui a subitement un oiseau qui apparaît sur sa tête. Donc, c'est un peu l'histoire d'un ami imaginaire. On comprend la fin de l'album, pourquoi cet oiseau est là. Donc, cet album est à destination des enfants. Voilà, on pourrait dire 6-7 ans, parce que d'habitude, je travaille pour les beaucoup plus petits. C'est le seul. Donc là, moi, mon public, c'est vraiment les petites sections, moyennes sections, grandes sections. Et c'est un public qui me convient. Donc, je ne pense pas… Alors, peut-être qu'un jour, j'écrirai pour des plus grands. Mais c'est le seul, en tout cas, celui-là sur ma tête, qui est à destination des enfants un peu plus grands. J'ai un projet en cours, donc une sortie février, janvier prochain, donc 2020, c'est dans la série des pingouins, donc de Léon le pingouin, qui s'appelle le grand lit de Léon. Donc, c'est l'aventure de ce petit pingouin qui va enfin passer dans un grand lit et qui va donner son petit lit à son petit frère. Donc, la problématique, évidemment, de la passation comme ça du grand lit et puis on donne le petit lit aux petits frères. Et puis, j'ai un projet, ça qui me tient vraiment à cœur, qui sortira vraisemblablement à l'automne 2020. On n'a pas encore tout à fait défini la dette et qui est un sujet assez sensible, puisque c'est sur la mort, mais aussi sur la transmission. Donc, ce n'est pas que sur la mort, c'est sur la transmission. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, dont les crues en es sont faits. J'en ai parlé à mon éditrice, mais on n'a pas encore défini tout à fait de date de sortie pour cet album. Le livre préféré de Tommy Ungerer, c'est Otto. C'est vraiment un livre qui m'a touché énormément. Je l'ai lu à mes enfants quand ils étaient petits et ils ont fondu en larmes, en fait. Et c'est assez curieux, parce qu'on pourrait imaginer que c'est une histoire plutôt difficile à comprendre pour des enfants. Elle l'est d'ailleurs, elle est dure aussi. Et je suis très content d'avoir accompagné mes enfants dans cette lecture, parce que c'est un livre, je pense, qu'on ne donne pas comme ça aux enfants sans accompagnement. Et j'ai été aussi très ému de cette lecture. Donc, c'est vraiment celui qui, moi, me touche le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada